De quoi je me mêle sur rmc.fr et Zéro1FTV. François Sorel. Je me mêle à collecter les nouvelles technologies. Que serait de quoi je mêle sans Victor Jakimovitch ? Pas grand chose, ça va un moment que Victor n'était pas là. Il revient pour notre plus grand plaisir. Salut Victor. Salut François, ça va ? Avec une petite sélection d'objets connectés aujourd'hui, c'est les NIQC Victor. Ouais, NIQC. Qu'est-ce que c'est que les NIQC ? J'ai jamais entendu parler de ça moi. C'est un machin que j'ai baptisé, à savoir NIQ, c'est pour n'importe quoi. Et C, c'est le mot important, c'est connecté. Les n'importe quoi connectés dans de quoi je mêle, signé Victor Jakimovitch. Mais quand on dit n'importe quoi, c'est pas péjoratif. Ah non mais il y a des trucs tout à fait intéressants. Exactement. Il y a des choses utiles, des choses inutiles aussi. Mais dans l'eau il y a des utiles et des utiles intéressantes. Alors, si vous aimez le bricolage, on a un truc pour vous. Si vous aimez pêcher, on a un truc pour vous. Il y a d'autres choses sympas, mais on va commencer. Si vous aimez boire un coup, il y a un truc pour vous aussi. Alors oui. Alors boire, vous savez toujours avec modération, patati patata. Oui. Mais les objets connectés peuvent vous indiquer si vous avez un coup de trop. Voilà. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Ah oui, c'est ça qui est bien. Je vais prendre un coup de trop. Je vais amener ma fiasque. J'ai mis dedans un vieux rhum de Belize que j'adore. Voilà. Un petit coup. Allez, vas-y. Ah oui, un joli coup quand même. Il s'est descendu ça Victor, dites-moi. Il est bon ? Il est très bon. Et puis là, il enrobe bien la bouche. Donc, quand je vais souffler dans le machin, le machin connecté. Là, vous allez tout faire péter, non ? Votre iPhone, il va exploser. Alors, le machin, c'est ça. C'est Alco-Hout. 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 Ouais. On sort... Ça va, vous êtes pas trop bourré, là ? Le petit connecteur. Non, non, ça va encore. Il en faut plus, hein. Il en faut plus avec toi. J'ai un peu d'entraînement. J'ai de la bouteille. C'est le cas de le dire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Voilà. On sort le petit machin. On introduit ça... Ça fait un peu peur quand vous dites on sort le petit machin. Non, 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 non. Alors, on y va. Voilà. Il faut lancer... L'application qui va bien. L'application qui va bien. L'application qui va bien. Voilà. Je lance l'application qui va bien. Et oui, Victor, pour tous ceux qui nous écoutent, fais ça en direct, les amis. Donc, c'est quand même un grand moment. Alors, tenez, il y a marqué, ici, appuyer pour commencer. Alors, on va appuyer. Et il y a marqué, buvez avec responsabilité. Toujours. Donc, je vais appuyer pour commencer. Il va me dire que j'ai trois secondes pour souffler. Je le sens. Vous savez quoi ? Je le sens d'ici, le rhum. Ça y est. C'est impressionnant. J'en ai mis une bonne rasade. Là, il calcule. Et là, il se dit, attention, warning, warning. C'est pas possible. Voilà. 2,970 mg par litre. C'est pas mal. C'est un joli score, Victor. C'est un assez joli score. Vous perdez combien de points, là ? Oh là, je perds tout. Mais vous savez, normalement, quand on sert d'un alcotest, il vaut mieux attendre 15 minutes avant. Là, la bouche est tellement... Non, mais là, c'était pour faire la démo. C'était pour la démo. Ah, ça marche très bien. Ils prétendent, chez Alkohout, avoir la précision de la police, la même précision que les outils de la police. On peut l'utiliser à plusieurs, puisque c'est livré avec 8 embouts. D'accord. Et alors, en plus, là où l'application est intelligente, c'est que si vous avez dépassé la dose limite, elle vous propose de rechercher autour de vous les petits bistrots. Vous pouvez vous poser pour boire un café. Un café, pas un calva. Mais attendez, dans les bistrots, on ne boit pas que des cafés, Victor. Bon, pour boire un café, attendre que ça diminue un peu, ou alors trouver un taxi autour de vous. C'est vachement intelligent. C'est très sympa. Franchement, c'est très sympa. On devrait tous avoir ce système, en fait, quand on sort, quand on va en soirée et tout. Moi, c'est Mocha. Ça vaut 100 euros. Et ça se trouve, on va sur Internet, on tape Alkohout ou alors tout bêtement, on tape McWay, puisque c'est McWay qui distribue ça. Alors, vous voyez, c'est du N-IQC, ça. C'est du n'importe quoi connecté, mais ça sera assez sympa. N'importe quoi, absolument. Bon, maintenant, vous êtes pêcheurs, vous aimez bien, de temps en temps, essayer d'attaquer le goujon. Eh bien, vous savez quoi ? Victor aussi. C'est vrai, Victor ? À vrai dire, moi, je pêche plutôt en mer et les goujons en mer, ils crèvent assez vite. Les goujons, ils sont un peu fatigués. Ceci étant, là, c'est un objet. Qu'est-ce que vous pêchez dans votre Bretagne, Victor ? Qu'est-ce que du lieu jaune et du bar ? Eh bien, voilà, forcément. On reste dans le truc qui détecte l'alcool avec le bar. Il y a un peu de homard. Et du homard aussi ? Oui. Bon, alors, comment ça marche votre système ? Et de l'ormeau, on est dans la capitale de l'ormeau. Bon, il n'y a pas de côte de bœuf ? Non, ça, c'est un petit peu plus tard. Il y en a, mais ce n'est pas le meilleur endroit pour la viande. Elle est plutôt laitière, là-bas. Et donc, alors, il y a un objet connecté. Regardez-le. Voilà. C'est impressionnant. C'est Fish Hunter. Fish Hunter, c'est cet objet que vous accrochez avec un fil de ligne quelque part pour ne pas l'égarer quand même. Vous le jetez à l'eau. Et il transmet en Bluetooth à votre smartphone les informations sur la nature du fond, à quoi ressemble le fond, qu'est-ce qu'il y a comme poisson. Si l'endroit vous plaît, il a un localiseur GPS et donc il va inscrire l'endroit où vous êtes, parce que c'est là que j'ai fait une prise. Il va vous proposer de prendre une photo de votre super prise de façon à la mémoriser. Il va le cataloguer dans un fichier. Enfin, c'est le machin. C'est beau, ça flotte, donc. Ben, vaut mieux que ça flotte. Oui, vaut mieux, absolument. La portée, c'est celle du Bluetooth. La profondeur admissible, c'est jusqu'à 40 mètres. Mais attendez, mais sincèrement, on est pêcheurs. C'est génial, ce truc-là. Pour du lac ou de la rivière, à mon avis, ça va très 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 bien. Dans votre Bretagne où c'est un peu égité parfois, là, c'est vraiment bien. Pour la mer, je ne sais pas. Je vais l'essayer, je vous raconterai. Qu'est-ce qu'il préconise ? Qu'est-ce que préconise le constructeur ? Il parle essentiellement de pêche, ligne classique, mouche, etc. Donc, ça me paraît plus adapté à la notion d'eau calme. Mais c'est pas mal du tout, dites donc. Mais c'est intelligent. Ça vaut 169 euros et j'ai également dégoté ça chez McWay, Fish Hunter. J'en ai vu un autre, mais qui me paraît un tout petit peu moins complet. Je ne sais plus où, mais qui s'appelle Deeper. D'accord. Mais celui-là me paraît plus joli et plus complet. C'est rigolo quand même à tous ces objets connectés qui arrivent avec des usages inattendus. Attendez. Les NIQC. Les NIQC. C'est dingue. Et on n'en est qu'au début, les amis. Oh là oui. On n'en est qu'au début. On reste maintenant dans tout ce qui est balise. Les balises GPS. La balise GPS, ça peut avoir une utilité quand même là, franchement. Il y a trois utilités pour les balises GPS. Les bébés ou les enfants plus généralement, les chiens et les vieillards. Voilà. Voilà. Voilà la version chien. Ou votre femme. Absolument. On ne peut pas le dire. On ne peut pas dire. On ne peut pas dire. On ne peut pas dire. Victor, vous savez quoi ? On va couper ça parce qu'on ne peut pas dire ça. Non, on ne peut pas. Ce n'est pas politique. On ne va pas le couper. Non, ce n'est pas bien. On plaisantait bien évidemment. Non. Ce petit boîtier, voilà le petit boîtier, là, s'accroche au collier du chien. D'accord. Il est capable de suivre, c'est une balise GPS. Ça pèse une cinquantaine de grammes, donc c'est petit, léger. C'est étanche, bien entendu, parce que le chien, il va se balader de partout et n'importe où. Vous pouvez choisir la fréquence de relevé des points pour le suivre à la trace. Il est évident que plus souvent vous faites des relevés et plus ça va consommer d'électricité. Donc, mais vous pouvez aller jusqu'à huit jours au maximum en mettant des relevés relativement distants. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a donc une balise GPS et il y a un module GSM. Qui va envoyer les informations. Qui envoie les infos absolument. Non, mais vous avez par exemple un chien fugueur. Ça aussi, c'est révolutionnaire. Parce que votre chien, vous saurez où il est, quoi. Avec une précision de 3 mètres, avec des systèmes de réalité virtuelle sur votre smartphone pour arriver à le retrouver plus commodément. Vous allez pouvoir vous balader éventuellement avec votre chien et tracer le circuit des balades. Ça marche bien entendu sur iOS et Android. C'est partageable, bien entendu, de façon à ce que d'autres personnes que vous puissent suivre votre chien. Alors, il y a bien sûr un abonnement. Il faut le dire. L'objet vaut 129 francs. Il y a un abonnement... Francs, vous êtes sûr, Victor ? 129 euros, pardon. Parce que je me suis dit francs, ça fait quelques années. Oui, mais je retombais quelques années en arrière. Je me rajeunis. Là, Victor, vous m'en avez fait une. 129 francs, je pense que je vais la tweeter. Bon, d'accord. Non, mais c'est vrai, elle est excellente, quoi. 129 francs. Ceci étant, c'est livré... Ancien franc ou nouveau franc ? Ah, nouveau quand même. Allez, nouveau quand même. Nouveau quand même. Ceci étant, c'est livré avec un mois d'abro. Oui. Six mois supplémentaires, ça coûte 30 euros. Un an, ça coûte 50 euros. Et il existe aussi une version, que je vous l'ai dit, pour enfants. Oui. Alors qu'il n'a pas tout à fait la même gueule et c'est plus adapté à l'enfant. Et puis, on ne va pas avoir ce collier. Et puis, on n'aura pas ce collier. Et il existe très bientôt une version pour personnes âgées, atteintes d'Alzheimer ou autre, pour lesquelles c'est aussi des vrais services. Bien entendu, elles ont des looks différents. Donc, c'est Winnect qui fait ça. Et c'est très bien fait par rapport à d'autres que j'ai pu voir. C'est pas mal, ouais. On avait évoqué avec votre camarade et néanmoins ami Pascal Petitpas. Oui. En fait, une nouvelle génération de balis GPS avec le système Sigfox qui permettait d'avoir des autonomies beaucoup plus longues. Oui. Le seul problème de Sigfox, c'est que les relevés sont un peu aléatoires en termes de durée. Et surtout, on ne perd pas la même précision de ce fait. Là, on peut être précis si on a un relevé relativement court. Il faut recharger régulièrement. On est précis à 3 mètres, mais bien entendu, il faut recharger régulièrement. Victor, est-ce que vous êtes bricoleur ? Moi, j'ai l'impression, j'ai l'impression, dans sa maison de Bretagne, de temps en temps, Victor, il sort la boîte à outils. Ben oui, il faut, il faut. Et je vais sortir donc ce nouvel outil de Bosch qui s'appelle le PLR50C. C pour connecter. C'est très viril comme nom, ça. Passe-moi mon PLR50C, s'il te plaît. PLR, c'est allemand un peu. PLR. PLR connecté. Et oui, c'est logique. Bon, c'est beau. C'est un mètre électronique classique, laser, qui a une portée de 50 mètres, d'où le PLR50C. Je peux mesurer la longueur du studio, là, par exemple ? Vous pouvez mesurer sans problème la longueur du studio. Il faut que vous choisissiez la position mètre, parce qu'il fait plusieurs types de mesures. D'accord. Ah oui, j'y suis là. Voilà. J'appuie. J'appuie. Il faut rester appuyé dessus ou pas ? Vous devez voir au fond le petit rayon laser et il doit vous donner la distance. Oui. La distance que vous retrouverez, bien sûr, sur votre smartphone, puisque connecté il y a… 8 mètres ! Ça marchait ? Oui, oui, ça marche. Mais ça marche avec une précision… Il y a 8 mètres jusqu'à Jérôme et Florian. Avec une précision de plus ou moins 1 millimètre. Il y a un petit peu moins avec Jérôme parce qu'il est un petit peu plus grand, mais avec Florian, il y a un petit peu plus. Mais ça fait d'autres fonctions. Jérôme, je plaisante. Ça sert aussi de niveau, ça sert aussi d'inclinomètre. L'écran tactile permet de faire plein de choses. Et puis surtout, sur votre smartphone, avec l'appli qui va bien, vous pouvez décrire des projets. Oui. Le projet, c'est mesurer un certain nombre de pièces. Ça va automatiquement rentrer les données dans votre projet. Vous mesurez les surfaces, les volumes, vous redessinez, vous proposez des plans qui, du coup, vont être un peu à l'échelle. C'est absolument génial pour un bricoleur, pour un archi, pour… enfin, plein de choses. Et ça vaut… et ça vaut 149 euros. Il existe des versions moins onéreuses, mais elles ne sont pas connectées, bien sûr. D'accord. Pas mal du tout. Bosch… Et alors, c'est dingue parce que… Mais voilà, Robert Bosch… Il y a même Ryobi qui va sortir… Enfin, qui s'apprête à sortir toute une gamme de produits. Je viendrai vous en parler parce qu'il y a une caméra chez Ryobi… Ouh là là… Complètement extraordinaire. Je viendrai vous en reparler bientôt. Et d'autres accessoires. Je vous sens bien excité quand vous parlez d'objets connectés pour le bricolage, Victor. Ça vous plaît, ça va ? Non, mais c'est intéressant. C'est vraiment de nouveaux mondes, de nouveaux… Bon, c'est bien, ça nous change un peu. Et puis entre deux petits bricolages, une petite fiole de rhum là… Un petit coup de rhum… Bon après… Le rhum de Belize… Remarquable. Après le coup, il n'est pas tout droit. C'est ça le souci. Oui, oui, oui. C'est peut-être pour ça que je suis un peu excité là. J'ai pris quand même une petite ration. Et j'ai bien vu, j'ai bien vu. Moi je suis tenté, mais après je vais raconter des bêtises. Déjà que c'est pas joli joli quand je suis à jeun. Allez, on va terminer par le Leaf iBridge. Un petit gadget sympa. Oui. Leaf iBridge, c'est quelque chose… L'autre jour, il y a quelques semaines de ça, j'avais présenté chez Sandisk un truc qui s'appelle iExpend. Oui. Bon, qui permet d'étendre la mémoire du smartphone, des smartphones Apple en particulier, et de bypasser le iTunes qui est casse-pieds. Eh bien, Leaf fait ça également. On a un objet qui a une forme un peu originale, une espèce de J. Donc d'un côté, je branche mon smartphone ou mon iPad. Et de l'autre côté, je branche mon PC pour transférer mes fichiers. Je choisis les fichiers que je veux amener sur mon iPhone. Et là ça peut être de la musique, de la vidéo… De la musique, des images, de la vidéo, mais d'autres fichiers également. D'accord. Ça pose pas de problème. Ça vient tout bêtement s'insérer… Dans le port Lightning. Comme ça, derrière, dans le port Lightning. L'intérêt, c'est que ça déborde beaucoup moins que le Sandisk que j'avais amené. Ils ont fait appel à des puces ultra rapides. Et je veux dire que ça marche beaucoup plus vite que tout ce que j'ai testé d'autre dans le même domaine. Donc c'est efficace. C'est efficace. Ça existe en 16, 32, 64, 128 et 256 gigas, s'il vous plaît. 256 gigas, ça commence à être pas mal. Oui, ça coûte 370 euros en 256 gigas, mais ça coûte moins cher dans les moindres capacités. Et c'est vraiment pour iPhone, iPad, iPod, ce que j'ai trouvé de mieux foutu. Alors, Leaf, c'est pas un débutant. Avant celui-ci qui vient de sortir, ils avaient déjà une version pour Android. moins cher parce qu'il n'y a pas le prix du connecteur Lightning. Il y a de la mémoire aussi. Et on a un petit système très élégant qui permet d'avoir d'un côté ou de l'autre... On a besoin de choisir le port USB ou le micro USB. USB 3. Parfait. Et ça, ça existe de 16 à 64 gigas et ça coûte beaucoup moins cher. Oui, le 16 coûte 24 euros, donc c'est moins cher. Oui, parce qu'il n'y a pas Apple qui prend sa dîme sur le port Lightning. Voilà. Ça s'appelle Leaf L2F. Il faut aller sur Internet, on trouve où ça se vend. On va trouver. Merci Victor. Mais de rien François. A bientôt. C'était bien sympa cette petite sélection de produits high-tech de Victor Jakimowicz. Victor qu'on va retrouver très bientôt avec une petite sélection évidemment de produits pour les vacances qui approchent les amis. Ça, c'est cool. A bientôt Victor. A bientôt. Et ce De quoi je me mêle est terminé. Et oui, on se retrouvera la semaine prochaine. Vous le savez, chaque vendredi, votre heure entière dédiée aux nouvelles technologies à la fois sur rmc.fr et sur Zéro1Net TV. Mon Twitter F Sorel, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook de De quoi je me mêle pour partager votre passion des nouvelles technologies. Bon week-end à tous, à très vite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et Zéro1Net TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada